Daesh, le bien mal nommé État islamique, est l'organisation terroriste la plus riche de l'histoire de l'humanité. Alors comment a-t-elle constitué un tel pactole ? D'abord par le brigandage, par le vol de banques, sauf qu'un de ces vols a été considérable. Lors de la prise de Mossoul en juin 2014, la deuxième ville d'Irak, on pense que Daesh a mis la main sur pas moins d'un demi-milliard de dollars en liquide qui se trouvait dans les dépôts de cette banque. Et puis il y a les flux qui assurent effectivement des rentrées régulières à l'organisation terroriste. Ils sont de différents ordres. Les plus importants proviennent de la vente de produits pétroliers. En effet, dans la vallée de l'Euphrate et ses environs immédiats, Daesh contrôle des sites d'exploitation du pétrole à même le sol, n'a donc pas besoin de raffinerie ou d'installation plus sophistiquée. Et on a des véritables noriats de camions qui emmènent ce pétrole soit du côté du régime de Bachar el-Assad, soit du côté de la Turquie pour l'écouler donc sur le marché noir international. Et puis on a le trafic d'antiquité qui rapporte énormément à Daesh. Et dans toutes ces destructions qui ont tellement choqué l'opinion mondiale, il faut voir aussi des opérations d'appel où en fait Daesh menaçait de détruire des pièces qui, elles, pouvaient être transportées et donc vendues sur ce marché noir international. Et puis enfin, il y a le racket de la population qui ne cesse. Et on sait que des millions de personnes vivent sous la tutelle de Daesh et que malheureusement, elles sont obligées de lui verser un tribut. Sous-titrage Société Radio-Canada